L'actualité judiciaire maintenant avec d'abord ce rebondissement dans le procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau. Les deux mères de famille qui maintenaient jusque là que l'ensemble des accusés avaient participé au viol viennent de se rétracter. Elles ont avoué avoir menti. C'est toute la physionomie de ce procès qui est en train de changer. La thèse du réseau de notables est mise à mal. Sur place, Agnès Gardet, Vincent Kellner. Pierre Martel, le chauffeur de taxi, Alain Marécaud, l'huissier, sa femme, la boulangère et son mari, tous viennent d'être innocentés. C'est en fin d'audience vers 19h que Myriam Badaoui, principale accusée, principale accusatrice également, se lève et déclare « J'ai menti, ces gens n'ont rien fait, je suis malade, je suis une menteuse » avant de s'effondrer en larmes. « J'ai tout perdu de cette affaire. Vous savez, on a volé mes enfants. Ils ont timé ma mère. J'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison. J'ai plus rien. Comment voulez-vous ? » « Ça vous soulage ? » « C'est ma femme. Bien sûr que ça me soulage, mais depuis le temps qu'on disait, qu'on le disait, qu'on n'avait rien fait. » « C'est fini. Le soulagement, c'est... » « C'est la fin d'un cauchemar ? » « Ça y est, c'est fini. Je vais pouvoir retrouver mon petit garçon. Ça fait trois ans qu'on me l'a pris. » « Et je n'avais rien fait. J'ai toujours dit que je n'avais rien fait. » Extraordinaire rebondissement dans un procès où 13 accusés sur 17 clament leur innocence depuis le début. Personne ne parle encore ce soir de scandale judiciaire, et pourtant c'est dans toutes les têtes. Même du côté de la partie civile, on accuse le coup. « Ce qui est terrible dans ce dossier, c'est de penser que des innocents, puisqu'on peut employer le terme maintenant, ont été retenus dans les filets de la justice. Et qu'à l'issue de cette affaire, on a l'impression que les enfants sont terriblement malheureux, parce qu'ils sont victimes. Ils ont souffert d'une façon épouvantable. Et ça sera encore plus dur pour eux. » L'audience reprendra demain matin à 9h30. Il planera sans doute, au-dessus de la cour d'assises, un effarant sentiment de gâchis. Il faudra crever l'abcès. Ce sont les derniers mots du président ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !